Musique Bonjour Roch, aujourd'hui on est à la paroisse de Saint-Életerre, un endroit où l'église fut bâtie en 1911-1912, érection de la paroisse en 1922. Un magnifique temple que l'on visite à l'instant. Le revêtement extérieur de l'église est en briques. Les assises du bâtiment sont en pierre taillée. Outre le clocher qui est en façade, il y a deux cloches à thon qui sont surmontées de deux immenses lisses en métal. Le clocher est grand comme ça pour accueillir le carillon de trois cloches qui pèsent 6500 livres, c'est-à-dire 3 tonnes et quart. Alors, on est sous le jubé de cette immense église, et ce qui frappe dès qu'on est dans l'église, c'est cette immense voûte à plein cintre, mais qui est à trois vaisseaux, avec ses formes arrondies, qui se terminent dans le cœur. C'est tout à fait magnifique. Et les vitraux qu'on voit colorés de part et d'autre datent de 1950-51. Le chemin de croix n'est pas d'origine, on le voit juste à son air d'acier brossé, mais très beau. On voit le plancher qui a été refait en terrasseau, donc les bancs ont été enlevés pour les besoins, et on a remis les bancs d'époque, qui sont magnifiques. Donc les confessionnaux semblent d'origine, incorporés au mur. Ici, c'est l'hôtel de la Sainte Vierge, et au sous-sol, mais vis-à-vis de cet hôtel-là, on a inhumé, à la fin des années 30, 1937, la Baie-Chénard, parce que c'est un prêtre qui a longtemps œuvré ici, et c'est l'honneur qu'on lui a fait. Ici, on a une partie de la balustrade, qui n'est pas d'origine, donc on voit bien en fer forgé, probablement date de 1947, quand il y a eu des grands travaux, ou des travaux de 1960. À l'origine, c'était une balustrade, qui était à la longueur, en bois. Donc, quand on rentre dans le cœur, ce qui est vraiment impressionnant, ce sont les quatre vitraux des quatre évangélistes, qui sont l'œuvre de l'artiste Mario Moreau, qui est un Italien, qui a déménagé au Québec en 1950, et il a eu la commande de dessiner et colorer ces quatre vitraux en 1960. Pour le maître Hôtel, on ne sait pas exactement de quand ça date, mais on sait qu'il y avait la statue du Saint-Patron, qui est maintenant à l'arrière, une grande statue, et ça a été changé. On a gardé les cierges d'époque, mais tout ce grand décor-là est arrivé, probablement dans les grands travaux des années fin 40 et 1960. J'ai hâte d'avoir votre sacristie. Allons, Capiton! Au patin! OK, vous avez un peu comme la Saint-Louis, une chapelle! Comme on voit, le produit fini, c'est beaucoup produit lors du parachèvement en 1947, parce qu'après sa construction, jusqu'à près de 35 ans, l'Église n'était pas fastueuse comme ça, elle n'était pas aussi belle. Donc, ça date vraiment de 1947. C'est vraiment, là... Quand tu y songes, là, regarde! C'est incroyable! Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés en louant les salles au sous-sol de l'Église, à différents organismes, en organisant une loterie. Il y a des messes régulièrement encore, 60-70 personnes en moyenne qui y assistent. Donc, tout ça fait que la fabrique réussit encore bien à se maintenir à flot et entretenir ce temple-là. Mais il y a des questions sérieuses qui se posent, puisque c'est une charge financière qui est imposante pour les paroissiens et paroissiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada